Si vous êtes en danger permanent, est-ce que c'est une vie ça ? Comment ? Vous ne voulez pas votre vie ? Vous voulez vivre non pour aller en Italie, mais ici tout ce désert là, c'est plein de corps de migrants. C'est plein de corps de migrants. Est-ce que ça vaut la peine ? Non, c'est pas bien. C'est des dangers partout, partout c'est des dangers. Ici, avant que vous sortiez, nous on va vous ramener, vous allez retenter, ils vont vous abandonner, vous allez mourir. On peut vous faire visiter les cadavres. Chaque fois qu'on circule, on trouve des corps, on enterre, est-ce que ça vaut la peine ? Et puis là, c'est le mois le plus chaud, c'est le mois le plus mortel. Maintenant, May, c'est le mois le plus chaud dans le mois. C'est le plus dangereux mois. Vous êtes dans le plus dangereux période dans le mois. Quand c'est chaud, vous pouvez essayer et vous pouvez faire réussir. Mais maintenant, ça n'est pas possible pour vous atteindre Libye. Non, ça n'est pas possible, vous devriez mourir. Pourquoi pensez-vous que vous allez aller à Libye ou loin ? Donc, le conseil que j'ai à vous donner, parce que je suis votre père, c'est de retourner à la maison. Goz à l'OIM, ils vont vous prendre soin de vous et ils vont vous retourner à la maison. Le mieux que vous avez à faire, c'est d'aller au camp de l'OIM à Dirkou. Ils vous prennent en charge, ils vous ramènent chez vous. Vous renoncez, vous allez mourir. Vous n'avez pas deux vies, attention, vous n'en avez qu'une seule. Et c'est pour la vie que vous partez, ce désert-là, les mesures que nous avons prises, les mesures qu'ont prise les Libyens. Vous pouvez, on va vous traiter en esclave, vous allez disparaître. Il y a combien, on vient de découvrir aujourd'hui des cadavres d'il y a deux ans. On a vu sur leurs papiers. Ils sont secs, il n'y a rien, il n'y a même pas d'oiseaux pour venir dévorer votre cadavre. Ils s'assèchent totalement, vous vous asséchez comme ça. À quoi ça sert ? Regardez. Vous êtes fort, vous devriez rester là, en Nigeria. Et vous devriez travailler là-bas. Il y a une possibilité pour vous d'avoir un travail, même si c'est difficile. Mais ceci est mort, ce n'est pas la vie. Vous devriez savoir ça. Et vous devriez renoncer. Ce n'est pas possible. Ce challenge n'est pas possible. Vous devriez savoir ça. Le mieux que vous avez, c'est de retourner à la maison. Vous avez compris ? Le mieux c'est que vous retournez à la maison. Qui veut retourner chez lui ? Qui ? Un seul, deux, trois, quatre. Retournez, c'est le conseil que je vous donne. Retournez, retournez chez vous. On accepte ça. Ceux qui veulent partir, ils ne peuvent pas aller. Ils vont souffrir. Ou ils retournent. Après, ils vont retourner ou ils meurent. Mais ce n'est pas possible. Nous, on ne permettra pas. Le gars qui vous a déposé, c'est parce qu'il sait qu'on va l'arrêter devant. C'est parce qu'il sait qu'on va l'arrêter. Et lui, il fait la prison. Nous avons cent et quelques qui sont en prison. Les passeurs là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous prennent ?